Philippe Bobola, quelle est votre lecture de ce qui se passe aujourd'hui autour de la crise du coronavirus ? Alors il faut avoir une multiple lecture. La première lecture, c'est évident, c'est une guerre économique, ou bien les enjeux de Big Pharma. Mais au-delà de cette crise économique, qui est aussi une crise de civilisation, une crise politique, il y a une crise spirituelle. On voit bien derrière la révolution industrielle 4.0 que le World Economic Forum propose. C'est une façon de modifier l'homme, et je pense qu'il y a une volonté de faire évoluer l'homme à la place de l'évolution, donc de devenir une sorte de Dieu qui amène l'homme dans d'autres dimensions que celles qui étaient prévues par le biologique. Et en ce sens, on a vraiment une crise spirituelle. L'homme, c'est un être de passion, c'est un être émotionnel, c'est aussi un être rationnel. Et puis, ce n'est pas une médecine qu'on nous propose, c'est une modification du génome avec les thérapies géniques, et puis c'est aussi un homme augmenté avec une sorte d'hybridation entre le monde électronique et le monde humain, une sorte de cyborg, vous voyez. Quelle est l'évolution biologique à laquelle, finalement, nous devrions nous identifier par opposition à l'évolution synthétique de l'homme vers laquelle on aimerait nous amener ? Je pense que l'être humain a des besoins. Nous sommes aussi des animaux, nous sommes des êtres de groupe, comme l'a rappelé Aristote. Donc, on est en distanciation sociale. Ça, ce n'est pas prévu dans la biologie humaine. Je pense qu'on a été trop loin dans l'analyse. Et donc, on a un regard analytique de déconstruction, de territorialisation, de morcellisation sur le monde qui n'est plus de mise. Je crois que ça a montré vraiment les limites de cette approche analytique. On pourrait paraphraser Descartes qui disait découper le problème en autant de parties qu'il se peut pour le mieux comprendre. Là, on a découpé le problème en autant de parties qu'il se peut pour ne plus le voir. Et donc, on ne cherche pas à revenir de l'humain. On cherche à modifier l'humain, qu'on pourrait appeler une crise de civilisation, une crise de projet pour l'homme. Je pense que c'est les peuples qui doivent choisir leur évolution et non pas des gens qui nous proposent des plans. Je pense que c'est la fin d'un pouvoir pyramidal où des gens sont les sachants. On voit bien d'ailleurs, si ça avait marché, pourquoi on est dans un tel état économique. Ou bien les sachants sont des gens qui ont montré leurs limites, leurs limites de pétard. Ou effectivement, ils nous ont orientés dans une direction qui n'est pas celle que voulaient les peuples. Donc voilà, comment appeler ça ? C'est difficile de ne pas envisager une approche presque totalitaire. Par la distanciation sociale, on cherche, comme vous dites, à nous couper les uns des autres, à nous couper du passé. Pourquoi est-ce tellement important de rester relié au passé pour bâtir un futur harmonieux ? Je pense qu'il y a un problème qui dit, si on ne sait pas où on va, on doit savoir d'où on vient. Donc le passé, c'est notre patrimoine, c'est notre identité. Regardez les difficultés que peuvent avoir des gens qui ont perdu la mémoire, l'amnésie. C'est quand même troublant quand on n'a plus de mémoire, on ne sait plus ses racines. Donc on peut dire qu'il y a deux types de civilisations. Il y a encore les peuples traditionnels, qu'on appelle aussi les peuples racines. Ils sont à peu près 300 millions qui vivent comme vivaient leurs ancêtres. Alors eux, leur référentiel, c'est le passé. Ils essayent de construire un présent et un futur en harmonie avec le passé de la Terre. Et puis on va dire les peuples modernes qui sont obnibilés par le futur et qui veulent couper les peuples de leur passé. Au-delà de ça, c'est la disparition de l'État-nation, de l'identité culturelle, donc le passé d'une nation. Si on arrive à la dissolution des États-nations comme le veut le World Economic Forum, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une histoire puisqu'on formate tout. Vous savez, c'est comme un ordinateur. Il a une historique, les dossiers classés, etc. Si à un moment donné, vous essayez de tout formater, vous n'avez plus besoin d'histoire. Vous repassez sur une autre chose. C'est un peu l'histoire 4.0, c'est-à-dire qu'on gomme l'histoire du passé pour essayer de nous imposer une autre vision du monde, qui est une vision globaliste, une vision où les peuples doivent obéir, où on n'a plus la biodiversité culturelle que le monde présentait. Et en ce sens, c'est grave parce qu'une des lois de l'écologie, c'est la biodiversité. Donc ce qu'on nous propose, c'est une uniformisation, une homogénéisation qui est contraire à la loi du vivant. Lors de vos séminaires sur la physique quantique, vous nous rendez attentifs aux messages des anciens qui nous invitent à dépolluer nos pensées pour attirer le meilleur futur possible. Oui, les peuples traditionnels ont une vision assez simple du monde. Nous vivons dans une réalité qu'ils appellent la réalité ordinaire, ou plus exactement mes collègues anthropologues, et puis à cette réalité ordinaire est couplée à une autre réalité qu'on pourrait appeler la réalité non ordinaire ou le monde invisible. Et ils pensent que le monde invisible est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Donc si on dépollue tout ce qu'on a pu déposer dans ce monde invisible... Des pensées négatives, des peurs, des conditionnements, des fausses croyances... Les mauvaises pensées, les développements qui vont dans des impasses, etc., etc. Eh bien on aura fait un travail de dépollution. Et en ce sens, on pourra recommencer l'histoire de la civilisation humaine. Et au contraire, il n'y a pas une volonté de changer l'être humain, il y a une volonté de le réformer. Le changement, il est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Vous voyez, on nous impose un changement extérieur, c'est-à-dire que... Est-ce que les gens ont voulu une révolution 4.0 ? Est-ce qu'ils ont voulu la dissolution de l'État-nation ? Est-ce qu'ils ont voulu être dans un système globaliste ? Je ne pense pas. Mais on leur impose un changement extérieur alors que le vrai changement devrait être intérieur. Tout le monde connaît cette phrase de Gandhi. Nous devons d'abord incarner le changement que nous voulons voir émerger à l'extérieur. J'ai envie de dire à nos dirigeants, est-ce que vous avez vraiment changé ? Si vous avez changé, pourquoi vous nous imposez ce que vous n'avez pas pu mettre en place chez vous ? Ce que nous enseigne la physique théorique, alors effectivement, on commence un petit peu à modifier notre conception du temps, c'est qu'il n'y a pas un futur potentiel, il y en a plein. Et donc, si on arrive à véritablement, émotionnellement et en termes de pensée, à se positionner sur cette nouvelle société, on fera venir le futur potentiel correspondant. Il ne faut pas se braquer sur ce qui nous est proposé, il faut plutôt se brancher sur ce que nous voulons. Et en quoi est-ce que la joie peut nous amener à nous extraire de cette matrice qui se nourrit à l'égrégore de la peur, des conditionnements et des illusions ? La gamme émotionnelle est déterminante sur le futur qu'on va contacter. Donc, si on est dans la peur, dans la colère, dans l'angoisse, dans le stress, dans l'anxiété, on va contacter un futur correspondant à cet état émotionnel. Au contraire, si on est dans la bienveillance, la joie, voir l'amour, on ira contacter un autre futur. Donc, l'arme des dictatures, c'est d'abaisser le niveau émotionnel des gens, les mettre dans des émotions basses. Et ce que nous montre la neurophysiologie, c'est que l'émotion précède la pensée. Donc, si vous avez des émotions de peur, vous aurez des pensées de peur. Si vous avez des émotions de colère, vous aurez des pensées de colère. Au contraire, si vous avez des émotions de bienveillance, vous aurez des pensées de bienveillance. Et donc, le fait d'avoir une émotion haute, ça attise la créativité. Le cerveau fonctionne différemment. Et à ce moment-là, on peut se déployer. Là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de rétrécissement permanent. Est-ce que de nourrir de hautes vibrations en soi, c'est aussi une manière de se protéger contre les maladies, contre le virus, booster son système immunitaire ? Oui, on sait depuis une quarantaine d'années qu'il existe une psychoneuroimmunologie. C'est-à-dire qu'un état de stress ou un état de peur abaisse la défense immunitaire, qui est quand même une des défenses numéro un de notre corps. Ce qui est dramatique actuellement, c'est qu'on est en train de faire passer l'idée que notre corps ne pourrait pas se défendre de lui-même. Il faut qu'on soit aidé. Il faut qu'on ait une sorte de béquille qui s'appelle soit la vaccination, soit les traitements, etc. Or, l'humanité a été confrontée à des épidémies depuis des milliers d'années, voire même des millions d'années. Donc on a toujours eu la possibilité de s'en défendre. Et donc on est devant quelque chose qui n'est plus de l'ordre du naturel. On a peur de la mort. La mort fait partie de la vie. Je veux dire, on ne peut pas concevoir la vie sans la mort et la mort sans la vie. Donc je pense qu'avoir des émotions hautes nous stimule la défense immunitaire. Tout le monde sait que, par exemple, les gens âgés qui sont isolés dans les maisons de retraite, comme ça a été le cas lors du premier confinement et même du deuxième, ils développent des inflammations chroniques. Donc notre corps réagit au moins au niveau de la défense immunitaire. Il y a suffisamment de travaux pour le prouver que quelqu'un de stressé agit sur son cerveau, agit sur ses hormones, ça agit sur le système endocrinien. Et en finalité, vous allez stimuler les corticosurénales qui produisent une famille de molécules qu'on appelle les glucocorticoïdes, dont la plus connue est le cortisol. Et le cortisol est connu pour abaisser la défense immunitaire. Donc on sait que les gens stressés vont moins résister à des infections bactériennes, vont avoir moins d'inflammation, qui est un moyen de se défendre, abaissent leur défense immunitaire. On constate que la communication entre les cellules est perturbée, que s'ils sont intoxiqués, ils vont moins bien réagir. Et on voit aussi que ça augmente l'incidence des maladies dites auto-immunes, c'est-à-dire une dérégulation qualitative de la défense immunitaire. Quel conseil pourriez-vous donner à tout un chacun qui vous regarde aujourd'hui pour choisir le meilleur futur possible ? Déjà, je dirais qu'il faudrait réfléchir sur l'humanité dans laquelle on voudrait vivre, la société. Donc j'invite nos auditeurs à penser aux valeurs qu'ils voudraient voir triompher chaque jour. Pensez à la société dans laquelle vous voudriez être. Et vous imaginez, un matin, vous levez et être content d'être dans cette société, parce qu'elle vous nourrit, elle comble vos besoins, vos valeurs. Il y a des valeurs humaines. Je ne pense pas que ça soit celle proposée par la révolution industrielle 4.0. Pour moi, les valeurs importantes, c'est le partage des connaissances, l'humanité. C'est aussi la liberté. C'est la possibilité de mettre en avant une créativité. C'est tout ça qui fait qu'un individu, il est stimulé. Il me semble que quand on est plus stimulé, c'est un élément qui nous fait faire un pas vers la mort. Regardez les gens, quand ils arrivent à un certain âge, quand ils sont plus stimulés, finalement, la mort est une solution qui s'impose à eux. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur ? Je suis optimiste. Et je dirais, au-delà de l'optimisme ou du pessimisme, je suis possibiliste, je crois, en accord avec la physique quantique, que tout est possible, même l'impossible. Donc le possibilisme, c'est de dire tout est possible. Il y a des potentialités qui nous permettront soit d'aller dans une direction, soit dans l'autre. Tout dépend de nous de choisir la bonne potentialité. On voit bien qu'il y a une volonté de gérer la crise qui n'a donné lieu qu'à des catastrophes. Donc il est temps qu'à un moment donné, peut-être qu'on abandonne l'idée d'un État providentiel au profit de ce que j'appelle le démocrisme, c'est-à-dire que c'est le peuple qui prend son destin en main. On n'a pas besoin d'attendre l'homme charismatique, le sauveur, celui qui est l'homme providentiel. C'est à nous de prendre notre situation en main. Et chacun pourra, à sa façon, sortir de sa vie ses impasses. Comment chacun d'entre nous peut-il redevenir souverain ? Je crois que la souveraineté, c'est un positionnement. C'est la volonté de reprendre sa vie en main. C'est de ne pas considérer qu'on a un manque, une carence. On n'est pas en mesure d'analyser la situation. Moi, ce que je constate, c'est que les gens qu'on dit très simple, je sais pas ce que ça veut dire. Certains n'ont pas fait d'études. Ils ont été capables d'analyser la situation, de faire leur propre revue de presse, de réfléchir, etc. Ce qui prouve bien que nous avons en nous la possibilité d'être autonome et souverain. Autonome et souverain, ça ne veut pas dire être égoïste. Peut-être que c'est la fin de l'État-nation avec les sachants, les élites, ce qui nous amène dans la direction. J'ai envie de dire, si on fait le bilan, les élites n'ont fait que faillir à leur mission, puisque la crise économique, la gestion de la pandémie, etc. Ou alors, c'est plus grave. S'ils n'ont pas failli à leur mission, ils ont servi d'autres maîtres. Donc je laisse nos auditeurs choisir. Quel maître veut-il servir ? Je crois que c'est une vraie révolution que nous vivons. C'est-à-dire, pour la première fois, peut-être nous sommes amenés à prendre notre destin en main, ne pas miser sur un quelconque gouvernement. Et je pense que les peuples doivent retrouver une fraternité au-delà de ces petites poignées d'élites qui, jusqu'à présent, nous ont montré que leur incompétence, leur incapacité à relationner humainement avec leur peuple. En d'autres termes, ne s'incliner que devant son propre maître, le maître en soi, et personne d'autre. Oui, le maître en soi, qui est le seul maître qui soit, pour moi, acceptable. Retrouver du discernement, de l'autonomie, de l'analyse, de la fraternité. Jamais l'humanité n'a eu autant son destin en main. Donc merci à cette crise, qui, pour moi, est plus une épidémie qu'une pandémie, mais qu'on a fait passer pour une pandémie. Quel est votre mot préféré ? Un mot qui, pour vous, a la plus haute vibration ? Fraternité. Je pense que quand on est, vous voyez, liberté, égalité, fraternité, c'est la fraternité qui humanise et harmonise liberté et égalité, parce que la liberté et l'égalité sont antagonistes. C'est ce qu'on appelle en philosophie des diades. Un excès de liberté opprime l'égalité, un excès d'égalité opprime la liberté. La fraternité, c'est ce qui humanise et harmonise liberté et égalité. Je crois que la fraternité est vraiment quelque chose qu'on doit remettre en avant. Et en ce sens, ce qui m'a frappé dans mes voyages ethnologiques, c'est que les peuples traditionnels sont des peuples de la fraternité, de la convivialité, de la coopérativité. Ils ont développé une vraie démocratie participative. Ce sont des peuples qui sont dans la joie, le respect de l'autre, qu'il n'y a pas de pouvoir centralisé. On parle de pouvoir acéphale. Et en ce sens, peut-être que nous avons encore des leçons à recevoir de ces peuples qui ont été à un moment donné mis de côté comme étant des peuples qui n'avaient plus leur mot à dire dans une modernité. Mais peut-être que ces peuples deviennent les ambassadeurs d'un monde à venir. Et leur modèle de société est très inspirant pour nous. Au-delà de nos découvertes et progrès scientifiques et technologiques, nous avons à réapprendre l'art de vivre ensemble, ce que ces peuples ont cultivé depuis des années. Merci beaucoup Philippe Opola. Je vous en prie.